Les Ch'tilensois ont l'occasion de retrouver leurs 8 points d'avance à l'occasion de leur match en retard. Face à Metz alors, Lanterne rouge. 25e minute, Jean-Guy Ouellem ouvre le score en marquant contre son camp. 1 à 0 à la mi-temps pour les Lorrains. Après avoir concédé le match nul contre Lorient, laissant Eor récidive face aux Messins, un moindre mal vu la physionomie de la rencontre. Les Messins doublent la mise en début de seconde période par Gérald Batik le De La Tête. 2 à 0, un avantage que les coéquipiers de Frédéric Mérieux conservent jusqu'à 20 minutes de la fin du match. Bien servi par Antoine Sibierski, Bruno Rodriguez est tout prêt de réduire la marque, mais sa tête piquée échoue sur le poteau. Il faut attendre la 71e minute de jeu pour voir Daniel Moreira réduire le score. L'attaquant, sang et or en embuscade, inscrit son 11e but de la saison. Lance revient à 2 buts à 1. Les Lençois espèrent encore arracher un point à domicile. Il faut attendre la 87e minute. Stéphane Pédron est fauché dans la surface de réparation. L'arbitre désigne le point de pénalty. Eladji Diouf a l'occasion d'arracher ce petit point. Il s'élance et transforme. 8e but de Diouf. De partout, score final. Un petit point qui permet au Lençois de compter désormais 6 longueurs d'avance sur l'OL. Remener 2-0 et revenir à la marque avec de très bonnes choses dans le jeu, avec beaucoup d'occasion, ça reste positif. Et psychologiquement, ça va nous faire du bien. On arrive moins à domicile actuellement à mettre le feu dans le match. Il a fallu attendre 45 minutes. Le mal a été fait. Malgré tout, on est revenu d'une situation délicate. On a été arraché un point. On ne sait jamais. Ça peut être un point qui peut compter dans quelques semaines.